... Ils sont 32. 32 a habité encore l'abbaye en ce jour d'automne 1986. Au bout d'une route, à faire pâlir ce qu'il emprunte. En mille ans, rien n'a changé. Ni l'arrêteur de la voix, ni son vertige. 32 cœurs solides, il faut l'être quand on vit perché au bord du vide. 30 de corps qui le furent aussi dans leur jeunesse. Dans quelques heures, ils seront un de moins. Les frères forment un cercle autour de celui qui s'en va. Il y a eu bien des cercles, bien des adieux. Depuis que la sacra dresse ses murs au-dessus d'eux, il y a eu bien des moments de grâce, de doute, de corps arc-bouté contre l'ombre qui vient. Il y a eu et il y aura d'autres départs. Ils attendent donc patiemment. Ce mourant-là n'est pas comme les autres. Il est le seul en ces lieux à ne pas avoir prononcé de vœux. Pourtant, on lui a permis de rester pendant 40 ans. Chaque fois qu'il y a eu un débat, des questions, un homme en robe pourpre est arrivé, jamais elle-même. Pour trancher, il reste. Il fait partie du lieu, aussi sûrement que le cloître, ses colonnes, ses chapiteaux romans, dont l'état de conservation doit beaucoup à son talent. Alors ne nous plaignons pas, il paie son séjour en nature. Seuls ses poings dépassent de la couverture de laine brune, de chaque côté de la tête, un enfant de 82 ans en proie à un cauchemar. La peau est jaune, au point de rupture, vélin tendu sur des angles trop vifs, le front luisant, ciré par une fièvre grasse. Il fallait bien qu'un jour sa force le lâche. Dommage qu'il n'ait pas répondu à leurs questions. Un homme a droit à ses secrets. D'ailleurs, ils ont l'impression de savoir. Pas tout, mais l'essentiel. Parfois, les avis divergent. Pour tromper l'ennui, on se découvre des ardeurs de commère. C'est un criminel, un défroqué, un réfugié politique. Certains le disent retenu contre son gré. La théorie ne tient pas, on l'a vu partir et y revenir. D'autres affirment qu'il est là pour sa propre sécurité. Et puis, la version la plus populaire est la plus secrète, car le romantisme n'entre ici qu'en contrebande. Il est là pour veiller sur elle. Elle qui attend dans sa nuit de marbre, à quelques centaines de mètres de la petite cellule. Elle qui patiente depuis 40 ans. Tous les moines de la sacrale ont vu une fois. Tous aimeraient la revoir. Il suffirait d'en demander la permission au padre Vincenzo, le supérieur, mais peu ose le faire. Par peur, peut-être, des pensées impies qui viennent, dit-on, à ceux qui l'approchent de trop près. Et des pensées impies, les moines en ont bien assez comme ça, quand ils sont poursuivis au cœur du noir, par des rêves au visage d'anges. Le morant se débat, ouvre les yeux, les referme. L'un des frères jure y avoir lu de la joie. Il se trompe. On pose un linge frais sur son front, sur ses lèvres, avec douceur. Le malade s'agit encore, et pour une fois, tous sont d'accord. Il essaie de dire quelque chose. Bien sûr que j'essaie de dire quelque chose. J'ai vu l'homme voler, de plus en plus vite, de plus en plus long. J'ai vu deux guerres, des nations sombrées. J'ai cueilli des oranges sur Sunset Boulevard. Vous ne croyez pas que j'ai quelque chose à raconter ? Pardon, je suis ingrat. Vous m'avez vêtu, vous m'avez nourri, alors que vous n'aviez rien, ou si peu, quand j'ai décidé de me cacher parmi vous. Mais je me suis tué trop longtemps. Fermez les volets. La lumière me blesse. Il s'agite. Fermez les volets, mon frère. Il semble que la lumière l'incommote. Les ombres qui me veillent à contre-jour sur un soleil de piémont. Les voix qui soitent à l'approche du sommeil. Tout est arrivé si vite. Il y a à peine une semaine, on me voyait encore au potager où, sur une échelle, il y avait toujours quelque chose à réparer. Et puis, un matin, je n'ai pas pu me lever. J'ai lu dans les regards que c'était mon tour, qu'on ferait bientôt sonner le glas et qu'on me porterait au petit jardin face à la montagne où les coquelicots poussent sur des siècles d'abbés, d'enlumineurs, de chantres et de sacristains. Il est au plus mal. Ce n'est plus qu'une question d'heures. Une question d'heures ? Ne me faites pas rire. Je suis mort depuis longtemps. Encore une compresse fraîche. Il semble s'apaiser. Mais depuis quand les morts ne peuvent-ils pas raconter leur histoire ? 15, peut-être 20. Vous n'étiez guère plus pour accompagner le corps inerte de la mère d'Ali dans sa dernière promenade. Le soleil a séché la terre de son implacable indifférence. Il n'y a Dieu que Dieu et Muhammad et son prophète. La poussière des pas traînants formait un nuage dense qui s'imprimait sur les peaux humides. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ali faisait partie des quatre porteurs qui soulevaient le cercueil. Tu ne connaissais pas les trois autres. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage rasé de près. Elle lui parcourait le cou en épousant sa jugulaire. Il ne laissait transparaître aucune émotion. Mais derrière chaque déglutition, tu croyais déceler sa gorge serrée par la tristesse. Ou bien par le sable. Le caire laissait entendre loin son racarme impénitent. Ici le silence, là-bas le bruit. Là-bas la vie, ici l'après. Face à l'affairement de millions d'individus, que pèse le recueillement de vingt personnes ? Vingt, peut-être quinze. La croyance veut que l'âme de la défunte demeure auprès des hommes durant quarante jours. Cela faisait pourtant quelques mois qu'elle semblait s'être dissociée de ce corps prématurément usé. Ali soulevait ce qu'il restait de l'enveloppe charnelle de celle qu'il avait portée dans son ventre. L'effort lui gonflait les veines du front. Vous n'avez pas échangé un mot durant la cérémonie. À plusieurs reprises, tu tentas de croiser son regard que rien n'agrippait. Il glissait sur les choses comme la transpiration le long de ses tempes. Quand tout fut terminé, tu lui proposa de le raccompagner. Le soleil déclinait. Il accepta d'un mouvement de tête. Le bruit étouffé de vos pas qui, évitaient de soulever inutilement la poussière, vous accompagna jusqu'à la voiture. En ouvrant la portière, une exhalaison de cuir réchauffé s'échappa. Ali ne disait rien. Tu tournas la clé. Un raclement de moteur accompagna la cassette qui reprit sa musique à l'endroit où elle s'était arrêtée. Ce bruit soudain te fit tressaillir. Tu coupas le son. Ali ne réagissait pas. Le front appuyé à la vitre de sa portière, il t'offrait la vue de son dos humide, sa chemise collée à ses homoplates saillantes. Tu aurais voulu percer son mutisme, deviner les mots qui auraient pu l'apaiser. Par instant, il te semblait qu'il dormait, le corps abandonné au cas où d'une route inégale. À d'autres, qu'il pleurait, le sanglot étranglé par la pudeur. Tu en voulais à ses klaxons absurdes qui t'empêchaient d'écouter son silence. Le cadran indiquait 19h12 dans ses chiffres en bâtons verts lumineux aux angles suspects. À mesure que vous gravissiez le mot Atam, tu voyais au loin les colonnes compactes de voitures qui se déversaient péniblement dans les artères du Caire. À droite, les lumières rouges, à gauche, les blanches. Quand tu étais enfant, ton père te racontait que les voitures devaient leur place dans l'une ou l'autre fil à la couleur de leur lumière. Tu étais fasciné par cette règle de circulation qui produisait de si beaux effets nocturnes. Sans compter que tu n'en connaissais aucune autre qui soit à ce point respectée par les automobilistes qu'hérotent. Quel âge avais-tu lorsque tu compris enfin que les phares de tout véhicule étaient blancs à l'avant et rouges à l'arrière, des lumières que tu distinguais ne correspondant qu'au sens de chaque voie selon l'angle où tu la regardais ? Pour quelles raisons l'esprit retient-il ce genre de détails ? Tu approchais de chez Ali. Tu garas ta voiture devant sa maison dans cet emplacement que l'obscurité t'aurait dissimulé si tu ne le connaissais pas. Comme il ne réagissait pas à l'arrêt du moteur, tu levais ta main droite du levier de vitesse qui avait cessé de trembler pour la poser sur son épaule. Ta bouche s'approchait de son oreille pour lui murmurer que vous étiez arrivé. Il se tourna. Ses yeux étaient grand ouverts. Tu ne reculas pas. Un souffle d'abord, puis une chaleur douce. Ses lèvres se posèrent sur les tiennes, à moins que ce soit l'inverse. Après tout, comment le saurais-je ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il Franchese J'ai toujours détesté ce surnom, même si on m'en a donné de bien pire. Toutes mes joies, tous mes drames sont d'Italie. Je viens d'une terre où la beauté est toujours aux abois. Ce n'est pas pour rien qu'un Italien, Mercalli, donna son nom à une échelle de destruction, celle de l'intensité des tremblements de terre. Une main démolit ce que l'autre a bâti et l'émotion est la même. Mais c'est un fait. Je suis né en France, en 1904. Mes parents avaient quitté la Ligurie en quête de fortune quinze ans plus tôt, à peine mariés. En guise de fortune, on les avait traités de Rital. On leur avait craché dessus, on s'était moqué de leur façon de rouler les R. Or, pour autant que je sache, le mot rouler commence bien par un R. Mon père avait échappé de justesse aux émeutes racistes d'Egmort de 1893. Deux de ses amis y étaient restés, le brave Luciano et ce vieux Salvatore. On ne les évoqua plus jamais sans ces adjectifs. Des familles interdirent à leurs enfants de parler la langue du pays pour ne pas faire Rital. Elles les décapaient au savon de Marseille dans l'espoir de les blanchir un peu. Pas chez les Vitaliani. Nous parlions italien, mangeions italien. Nous pensions italien, c'est-à-dire à coups de superlatifs où la mort était souvent invoquée, les larmes abondantes, les mains rarement au repos. On maudissait comme on passait le sel. Notre famille était un cirque et nous en étions fiers. En 1914, l'État français qui avait mis si peu d'ardeur à protéger Luciano, Salvatore et les autres déclara que mon père était sans l'ombre d'un doute un bon français, digne de la conscription, d'autant qu'un fonctionnaire l'avait, par erreur ou par jeu, rajeuné de dix ans en recopiant son certificat de naissance. Il partit la mine longue, sans fleurs à son fusil. Son propre père avait laissé la vie dans l'expédition des milles en 1860. Nonno Carlo avait conquis la Sicile avec Garibaldi. Ce n'était pas une balle bourbonnienne qui l'avait tuée, mais une prostituée du port de Marsala à l'hygiène douteuse. Un détail que l'on préférait passer sous silence dans la famille. Il était bien mort et le message était clair. La guerre tuait. Elle tua mon père. Un gendarme se présenta un jour à l'atelier au-dessus duquel nous habitions dans la vallée de la Morienne. Ma mère ouvrait tous les jours dans l'hypothèse d'une commande que son mari pourrait honorer à son retour. Il faudrait bien se remettre à tailler la pierre un jour ou l'autre, restaurer les gargouilles, creuser les fontaines. Le gendarme, prit une mine de circonstances, parut encore plus désolé. Lorsqu'il me vit, tout sauta, expliqua qu'il y avait eu un obus et que voilà. Lorsque ma mère, très digne, lui demanda quand le corps serait rapatrié, il bafouilla, expliqua qu'il y avait des chevaux sur le champ de bataille, d'autres soldats, qu'un obus ça faisait des dégâts et que résultat, on ne savait pas toujours qui était qui ni même ce qui était homme et ce qui était cheval. Ma mère crut qu'il allait se mettre à pleurer et dut lui offrir un verre d'amaro braolio. Je ne vis jamais un français à en boire sans faire la grimace. Elle ne pleura elle-même que de longues heures plus tard. Bien sûr, je ne me rappelle pas tout cela ou mal. Je connais les faits, je les restaure avec un peu de couleurs et ces couleurs qui me filent maintenant entre les doigts dans la cellule que j'occupe depuis 40 ans sur le mont Pirchiriano. Aujourd'hui encore, du moins il y a quelques jours, quand j'en étais capable, je parle mal le français. On ne m'a pas appelé Francese depuis 1948, 6. Quelques jours après la visite du gendarme, ma mère m'expliqua qu'en France, elle ne pourrait pas m'offrir l'éducation dont j'avais besoin. Déjà, son ventre s'arrondissait d'un frère ou d'une sœur qui ne naquit jamais, en tout cas pas vivant, et elle me noya de baiser en m'expliquant qu'elle me faisait partir pour mon bien, qu'elle me faisait rentrer au pays parce qu'elle croyait en moi, parce qu'elle voyait mon amour pour la pierre malgré mon jeune âge, parce qu'elle savait que j'étais promise à de grandes choses et qu'elle m'avait donné un prénom pour ça. Des deux fardeaux de mon existence, mon prénom fut sans doute le plus léger apporté, mais je l'ai pourtant détesté avec fougue. Ma mère descendait souvent à l'atelier pour voir son mari travailler. Elle comprit qu'elle était enceinte lorsqu'elle me sentit tressaillir sur un coup de burin. Elle n'avait pas ménagé ses efforts jusqu'à cet instant, avait aidé mon père à déplacer des blocs énormes, ce qui explique peut-être la suite. Il sera sculpteur, annonça-t-elle. Mon père, Maugrea, lui répondit que c'était un sale métier où les mains, le dos et les yeux s'usaient bien plus vite que la pierre et que si l'on n'était pas Michelangelo, autant s'épargner tout ça. Ma mère acquiesça et décida de me donner un coup d'avance. Je m'appelle Michelangelo Italiane. Sous-titrage Tu ne savais pas quand commencerait la vie. Petit, tu étais un élève brillant. Tu rapportais de bonnes notes à la maison et l'on te disait que ce serait utile pour plus tard. La vie commencerait donc plus tard. À ce stade, celle défilait des instants dont tu ne conserverais pratiquement rien. On ne retient pas le nom de ceux qui se sont usés le dos à vous porter sur leurs épaules, pas plus qu'on ne remarque les heures passées à préparer votre plat préféré. On conserve en revanche l'insignifiance. Tu avais ri de Nesrine parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer correctement pyramide en arabe. Vous aviez mangé sur une plage des frescas et la mélasse avait taché vos maillots. Tu dessinais avec ton doigt sur les fenêtres couvertes de buées quand Patheïa votre domestique cuisinée. Tu scrutais les adultes, leurs gestuels, leurs intonations, leur apparence. Il arrivait que l'un d'eux prenne la parole comme désigné par une autorité naturelle pour raconter la dernière plaisanterie qu'il avait entendue. Les yeux de l'assistance se rivaient sur lui et cette attention nouvelle le transfigurait. Sa voix se modulait, ses mouvements épousaient son récit et tu sentais une tension s'installer dans la pièce. Tu t'émerveillais de l'effet produit sur l'auditoire, une foule soudain réduite à une respiration unique dont le rythme épousait l'intonation de l'orateur. Ce dernier pouvait enfin accélérer le débit de ses mots et dévoiler la chute que chacun attendait. Tous l'accueillait alors d'un rire sonore et libérateur, un rire non concerté et pourtant parfaitement accordé. Oh, c'était les hommes qui riaient. Pourquoi riaient-ils ? Tu n'en savais rien. Les indéchiffrables sous-entendus, les évidentes exagérations, les mots qui t'étaient encore inconnus, les œillades complices, les mots réprobatrices des mères qui rappelaient la présence d'enfants, les gestes désinvoltes des hommes qui semblaient leur répondre que de toute façon ils ne sont pas en âge de comprendre. De toute façon tu n'étais pas en âge de comprendre. Ce langage semblait appartenir au monde des adultes, un continent lointain qu'il te restait à découvrir. Tu ignorais si on y échouait un jour sans s'en apercevoir pour trop avoir laissé dériver l'enfance ou s'il s'agissait de terres qui se conquièrent dans la souffrance. Se pouvait-il qu'elles te restent à jamais étrangères ? Rirais-tu un jour comme eux ? Leur présence électrisait Nesrine. Elle interrompait leur discussion pour demander la signification d'un mot ou répondre à la plus rhétorique de leurs questions. Elle ne saisissait pas plus que toi le sens de leurs blagues mais joignait son rire d'enfant à ceux de l'Assemblée. Elle riait à la seule idée de rire avec les autres. Cela lui suffisait. Ne la trouvait-on pas adorable ? La vie commencerait plus tard. Pour l'heure ce n'était pas la vie, c'était une attente, un répit peut-être. L'enfance, une lente préparation. À quoi te préparais-tu ? Ou plus précisément, à quoi te préparait-on ? Tu appréciais davantage la compagnie des adultes que celle des enfants de ton âge. Tu étais ébloui par ceux qui n'hésitent jamais, ceux qui, avec le même aplomb, peuvent critiquer un président, une loi ou une équipe de football. Ceux dont chaque geste semble affirmer qu'ils détiennent la vérité pleine et entière, ce qui réglerait en un claquement de doigts la question de la Palestine, des frères musulmans, du barrage d'Aswan ou des nationalisations. Tu finissais par croire que c'était cela l'âge adulte, la disparition de toute forme de doute. Un jour, il t'apparaîtrait pourtant avec évidence qu'il n'existe que très peu d'adultes véritables, que nul ne se départ tout à fait de ses peurs originelles, de ses complexes adolescents, du besoin inassouvi de venger ses premières humiliations. Oh, on s'étonne encore de déceler une réaction puérille chez un nous semblable, mais c'est une grossière erreur. Il n'y a pas d'adultes au comportement d'enfant. Il n'y a que des enfants qui ont atteint l'âge où le doute est honteux. Des enfants qui finissent par se conformer à ce qu'on attend d'eux, qui renoncent à la moindre remise en question, affirment sans plus trembler, méprisent la différence. Des enfants en voix woke, aux cheveux blancs, à l'alcool facile. Bien des années plus tard, tu finiras par comprendre qu'il faut les fuir quoi qu'il en coûte. Mais en ce temps-là, ils te fascinaient. Sous-titrage ST' 501 Je découvris mon pays en octobre 1916 en compagnie d'un ivrogne et d'un papillon. L'ivrogne avait connu mon père, évité la conscription grâce à l'état de son foie, mais la tournure des événements laissait supposer que sa cirrhose ne le protégerait plus bien longtemps. L'ingénierre Carmone, qui, comme les autres, Rital avait raclé du sel à Aigues Mortes, puis ouvert une épicerie en Savoie où il consommait une bonne partie de son stock de vin, avait donc décidé de rentrer. Quitte à crever, autant le faire au pays, les lèvres rougies par le Montepulciano pour faire passer la peur. Son pays à lui, c'était les abruzes. Il était gentil et accepta de me déposer chez Tzio Alberto en chemin. Il le fit parce qu'il avait un peu pitié de moi et aussi, je crois, pour les yeux de ma mère. Les yeux des mères, c'est souvent quelque chose, mais la mienne avait les irises d'un bleu étrange, presque violet. Ils avaient déclenché plus d'un pugilat jusqu'à ce que mon père mette de l'ordre dans tout ça. Un tailleur de pierre à des mains dangereuses, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. La concurrence s'était vite inclinée. Ma mère versa de grosses larmes violettes sur le quai de la gare à Modane. Mon oncle Alberto, sculpteur lui aussi, allait s'occuper de moi. Elle jura qu'elle me rejoindrait vite dès qu'elle aurait vendu l'atelier et gagnait un peu d'argent. L'affaire de quelques semaines, quelques mois ou plus, il lui fallut vingt ans. Le train souffla, cracha une fumée noire dont je sens encore le goût et emporta l'ingéniere Pompette et son fils unique. Quoi qu'on en dise, à douze ans, la tristesse ne dure pas bien longtemps. J'ignorais vers quoi ce train tanguait, mais je savais que je n'avais jamais pris le train où je ne m'en souvenais pas. L'excitation laissa vite place au malaise. Tout allait trop vite. Dès que je fixais un détail, un sapin, une maison, il disparaissait aussitôt. Un paysage, ce n'est pas fait pour bouger. Je me sentis mal en point, voulu m'en ouvrir à l'ingéniere, mais il ronflait la bouche ouverte. Heureusement, il y eut le papillon. Il entra à Saint-Michel de Morienne, se posa sur la vitre entre les montagnes qui défilaient et moi. Après un bref combat contre le verre, il renonça et ne bougea plus. Ce n'était pas un beau papillon, ces gloires de couleurs et d'or que je verrai plus tard au printemps, juste un papillon médiocre, gris, un peu bleuté si l'on regardait en plissant fort les yeux, une falaine abrutie par le jour. Je songeais un instant à le torturer comme tous les gamins de mon âge, puis me rendis compte qu'en le fixant seul élément tranquille dans un monde en furie, ma nausée s'en allait. Le papillon resta là pendant des heures, envoyé par une puissance amie pour me rassurer. Et ce fut peut-être ma toute première intuition que rien n'est vraiment ce qu'il paraît être, qu'un papillon n'est pas qu'un papillon mais une histoire, quelque chose d'énorme, tapis dans un tout petit espace, ce que confirmerait la première bombe atomique quelques décennies plus tard et peut-être plus encore, ce que je laisse en mourant dans les sous-bassements de la plus belle abbélie du pays. Lorsque l'ingénier Carmone se réveilla, il me détailla son projet car il en avait un. Il était communiste. Tu sais ce que c'est ? J'avais entendu l'insulte à plusieurs reprises dans la communauté. Là-bas en France, on se demandait toujours si un tel ou un tel l'était. Je répondis « Bien sûr, c'est un homme qui aime les hommes. » L'ingénier se mit à rire. D'une certaine façon, oui, un communiste était un homme qui aimait les hommes. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise façon d'aimer les hommes. Tu comprends ça ? Je ne l'avais jamais vu si sérieux. Je m'abandonnais à un demi-sommeil, les yeux rivés sur mon papillon et nous entrâmes en Italie pendant que l'ingénier m'entretenait tendrement de dévastation. L'Italie et moi, nous sommes étreints en vieux amis à notre première rencontre. Dans ma précipitation à sortir du train à la gare de Turin, je trébuchais sur le marche-pied et atterris les bras en croix sur le quai de la gare. Je restais un instant allongé sans songer à pleurer avec la béatitude d'un prêtre à son ordination. L'Italie sentait la pierre à fusil. L'Italie sentait la guerre. J'arrivais sans le savoir en plein futurisme. Le monde n'était que vitesse, celle des pas, des trains, des balles, des changements de fortune ou d'alliance. Tous ces hommes, pourtant, toute cette masse semblait freiner des quatre fers. Les corps exultaient, se pressaient vers les wagons, les tranchaient à un horizon barbelé. Mais quelque chose entre deux mouvements, deux élans, hurlaient « Je veux vivre encore un peu ». En bande ingénieur qu'il était, l'ingénier tira l'enveloppe de ma mère de sa poche et remit de la graisse dans les rouages qui s'étaient grippés. Nous pûmes bientôt repartir. Je refusais de monter dans un fiacre, désigner un tramway. Carmon et Mogréa consulta une carte, posa quelques questions, établit que le tramway ne nous déposerait pas trop loin de l'endroit où nous devions nous rendre. Les fesses sur un banc de bois, je traversais la première grande ville de ma vie. J'étais heureux. J'avais perdu mon père, j'ignorais quand je reverrais ma mère, mais oui, j'étais heureux et ivre de tout ce qui était encore devant moi, cette masse d'avenir à escalader, à tailler à ma mesure. Dites, signor Carmone. Oui ? C'est quoi l'électricité ? Il me dévisagea avec ahurissement, paru se rappeler que j'avais passé la première décennie de ma vie dans un village de Savoie que je n'avais jamais quitté. C'est ça, mon garçon ? C'est comme une bougie, alors ? Mais qui ne s'arrête jamais. Ce sont des électrons qui circulent entre deux morceaux de charbon. C'est quoi un électron ? Un genre de fée ? Non, c'est de la science. C'est quoi la science ? Les flocons tournaient, légers comme une robe de fille. L'ingénier répondit à mes questions sans impatience ni condescendance. Il me conduisit sans faillir jusqu'à la porte de Tzio Alberto. Il fallut maltraiter la cloche et frapper plusieurs fois au bâton avant qu'Alberto daigna ouvrir, vêtu d'un débardeur sale. Les mêmes yeux troubles que l'ingénier fissurait de vénules rouges. Les hommes partageaient un amour immodéré pour la grappe. Ma mère avait écrit pour annoncer ma venue, il n'y avait donc pas grand-chose à expliquer. Voici votre nouvel apprenti, Michelangelo, le fils d'Antonel Avitaliani, votre neveu. Je n'aime pas qu'on m'appelle Michelangelo. Tzio Alberto baissa les yeux sur moi. Je crois qu'il allait me demander comment je préférais être appelé, à quoi j'aurais répondu Mimo, le surnom que me donnaient mes parents depuis toujours, le surnom qu'on me donnerait encore pendant 70 ans. Je ne veux pas de lui, dit Alberto. Une nouvelle fois, j'avais oublié un détail, parce que oui, c'en est un de détails. Je ne comprends pas. Je pensais qu'Antonel, que Mme Vitaliani vous avait écrit et que c'était agréé. Elle m'a écrit, mais je n'en veux pas d'un apprenti comme ça. Et pourquoi donc ? Parce que personne ne m'a dit que c'était un abo. Sous-titrage MFP. Le Caire, 1999 Le cumin La poussière, déjà La coriandre La benzine Les ânes Leurs déjections Le sable La poussière, encore La sueur La cardamome Les gaz de combustion Les oignons frits Les ordures brûlées Les fèves chaudes Le jasmin La poussière Obstinément L'asphalte Aussi envahissantes Le chamsin Le chamsin Le chamsin Et le même nom Mais personne autour de toi Pour les prononcer Laissant les écorcher C'est aussi cela Le même prénom C'est à peu près Le goût des premiers Le goût des premiers oursins Ainsi que tu lui avais fait promettre Personne n'était venu te chercher à l'aéroport Tu demandas en anglais un taxi Tu demandas en anglais à un taxi De te conduire à la villa de ton enfance Où ne vivait plus aucun membre de ta famille Te prenant pour un étranger Il fit preuve d'une remarquable créativité Dans la multiplication de détours inutiles Pour rejoindre le quartier Où tu avais passé l'essentiel de ta vie Qu'importe Tu étais ce soir-là un touriste Que personne n'attendait Il tenta à plusieurs reprises Une conversation rapiécée d'anglais et d'arabes A laquelle tu n'offrais que des mouvements de tête polis Pour toute réplique Faisant mine de ne pas comprendre Quand ils s'adressaient à toi dans cette langue Qui n'était plus la tienne Les obsèques se tiendraient le lendemain Tu y rencontrerais certainement Le mari de Nesrine Que savait-il des raisons de ton départ ? Quel mot Nesrine avait-elle employé Pour l'évoquer ? Peut-être était-il au courant Avant même qu'elle ne lui en parle Ton nom revenait-il dans les repas du dimanche Au moment de se resservir La Molchaya de Fathaya ? Et ses amis de la famille Ceux avec lesquels tu avais grandi Ceux que ton père soignait Ceux-là que toi-même Après lui Avais soigné Tout le cœur serait présent Autant dire Toute l'Egypte Ce n'est pas sans raison Que les Égyptiens ne prononcent jamais Le nom de leur capitale Ils préfèrent l'appeler l'Egypte Conférant à leur ville-pays Tout ce que ce raccourci revêt D'impersonnel et de gigantesque à la fois Que penseraient-ils à ta vue ? Que traduiraient leurs regards En découvrant ta présence ? Y serais-tu réellement aussi indifférent Que tu avais voulu t'en convaincre Au moment d'acheter ton billet d'avion ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me couchais de méchante humeur sur mon lit de paille Alinéa me rejoignit un peu plus tard Trébuchant sur l'échelle qui montait au grenier Il jura, pouffa S'approcha de mon coin à quatre pattes Il avait eu droit à quelques verres De la piquette de Tio Alberto Dis donc que le patron n'était pas très content De te voir avec cette histoire d'ange Il n'arrête pas de dire que tu pètes plus haut que ton cul J'y peux rien, c'est que mon cul est trop bas Hein ? Rien Bonne nuit Hé Mimo On va au cimetière ? Peu de mots Promettent autant d'aventures Que cimetière Du moins lorsque l'on a 13 ans Je me redressais sur un coude Au cimetière ? Ouais Chacun doit faire un tour complet tout seul C'est lui qui se dégonfle Pour embrasser la fille de Giordano Giordano l'aubergiste Sa fille était une beauté voluptueuse de 14 ans Curieuse de tout L'embrasser n'était pas en soi une punition Bien au contraire Mais Giordano lui-même n'était jamais loin d'elle Et un fusil chargé jamais loin de Giordano Il fallait revenir vers Pietra d'Alba Pour se rendre au cimetière Puis juste avant la montée vers le village Tournèrent à droite Là où un chemin coupait la route principale Après un court passage dans la forêt On atteignait la terrasse ombragée Où se trouvait le cimetière Dont la taille surprenait pour un village de 500 âmes Mais la région était riche en grandes familles Qui trouvaient l'endroit charmant Loin des souillures de la côte Et l'avaient élue comme lieu de villégiature éternelle De splendides mausolées Qui côtoyaient des sépultures plus humbles Et célébraient la toute puissance de leurs habitants Lesquelles avaient pourtant perdu ce qu'ils avaient de plus précieux La contradiction ne dérangeait personne Les morts sont de mauvaise foi Le passage dans la forêt m'y ménère à rude épreuve Il avait plu toute la journée Le sol fumait un peu La route avait des airs de tranchée Entre deux talus à peine contenus Par des murs bedonnants Alinea me demandait constamment Si j'avais peur Une forfanterie destinée à cacher Qu'il n'en menait pas large Moi non plus J'avais accompagné mon père dans bien des cimetières Et je l'avais même accompagné au cimetière Un cercueil vide dans lequel nous avions placé Quelques objets qu'il aimait Mais voilà, mon père n'était plus là Pour me tenir la main Une forme se détacha d'un buisson Quand nous arrivâmes près de l'entrée Je manquais d'effaillir La grille du cimetière restait toujours ouverte Personne n'y entrait de nuit Personne n'en sortait non plus Alinea prit le premier tour Il disparut entre les tombes Les grands cyprès qui veillaient sur les morts Bloquaient en partie la lumière de la lune Les certitudes et les lignes claires du jour Laissaient place à des frontières troubles Un monde de bistres et d'ombres Où tout bougeait Cinq minutes plus tard Alinea apparut main dans les poches En s'y flottant Mais ses joues rouges indiquaient Qu'il avait couru comme un dératé Puis ce fut mon tour J'hésitais Vas-y, rien à craindre J'ai entendu quelque chose grincer Comme une tombe qu'on ouvrait Mais sinon rien Alors, tu te dégonfles ? Ma taille m'empêchait de me dégonfler Il fallait toujours que j'en fasse deux fois plus que les autres J'entrais dans le cimetière Et il y faisait plus frais Où j'en eus l'impression Je crus entendre un bruit Mais pétrifiait L'odeur des cyprès rappelait celle Qui émanait de l'atelier De notre voisin en Savoie Un luthier Elle me rassura un peu Je me remis en marche Les yeux rivés au sol Les sons de plus en plus clairs Rebondissaient sur l'air glacé Craquement, soupir Raclement La belle odeur verte des cyprès Disparut Gangrénée par le parfum noir Lépreux De choses mortes J'ai dû m'arrêter de nouveau Pour respirer Face à moi Un coin de lune Découpait le visage D'un ange Brandissant une trompette Assis Sur le frontispice D'un mausolée La porte était ouverte Ce qui aurait dû me faire détaler Une force invisible M'empêchait de bouger La lune grinça Derrière Les cyprès Sur ces vieux rouages Bougea Éclaira l'intérieur Et le poli noir D'une dalle de granit Alors Je la vis La forme se leva lentement S'arrachant à la dalle Et avança D'un pas hésitant vers moi Tête baissée Le visage caché Par un voile noir Elle le releva sur le seuil Me fixa de ses yeux spectraux Au fond d'orbites immenses Elle n'était pas plus grande que moi Sa peau était très pâle Mais ses lèvres étaient pleines Rose de vie Du sang des vivants Dont elle devait se nourrir Chaque nuit Quand elle quittait Les traintes froides Du tombeau Des hommes Beaucoup plus courageux que moi Se seraient évanouis C'est donc ce que je fis Je dormais à point fermé Quand je perçus une présence Ce parfum de fleurs d'oranger Juste un peu plus prégnant Je grognais Mais la présence Demeurait insistante Et je me redressais Sur un coude La carte d'anniversaire Gisette à terre Où je l'avais lâchée Dans mon sommeil Je pris soudain La mesure de ce que je venais de faire Je m'étais endormi Dans un lit Un lit appartenant Au hors-signe Pourtant ce n'était rien Une pécadille À côté de ce qui m'attendait Quand je tournais la tête Viola 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 C'était elle La jeune morde de la veille Debout près du lit Vêtue D'une robe de soie verte Elle me hantait Ne me quitterait Plus jamais La jeune morde de la veille Merci beaucoup. 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 Ce n'est pas un foisonnement brouillon. C'est un foisonnement brouillon. Au contraire c'est un foisonnement ordonné. Mais cette exploration, ce voyage, cette immense traveling en fait à travers diverses époques, diverses classes sociales, divers lieux, géographies, temps, cette caméra. Alors on parle tout le temps de ma carrière dans le cinéma avant et je ne pense pas du tout au cinéma quand j'écris. Donc je ne veux pas que la métaphore soit mal prise, soit mal comprise. Mais il y a un peu cet effet de voilà ce point de vue qui traverse tout ça sans jamais s'arrêter qui me plaisait beaucoup. Alors il n'y a pas de point de vue de caméra chez vous Eric. Par contre il y a une construction très singulière. C'est qu'au fond ce personnage de Tarek, on va petit à petit le découvrir et cette construction entre toi, moi et nous qui quand même suscite la curiosité du lecteur quoi. Parce qu'on attend une révélation finale, on attend la résolution de quelque chose. Oui, pour faire un peu le lien aussi surveiller sur elle, je crois qu'il y avait la volonté de prendre assez jeune le personnage au moins dans les premières scènes et puis de le voir évoluer sur quelques décennies. C'est intéressant de voir un peu la racine d'un caractère, de comprendre ce qui s'est formé, de comprendre quel est le nœud du combat intérieur de chacun des personnages. C'est super intéressant de voir comment Mimo grandit, comment il est confronté au rejet dès l'enfance et comment Tarek de son côté est mis sur des rails sans le vouloir, par une simple question et il ne pourra jamais se défaire vraiment de la vie qu'on avait formulée pour lui. Très bien. On va venir à votre rencontre. Donc vous avez suggéré, choisi et obtenu de faire une lecture à deux voix, ce qui n'est pas banal je trouve. Peut-être qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer tous les deux ? Alors je ne sais pas dans quelles circonstances. Le train. Le train. Oui, c'est vrai. On s'est retrouvé en fait le premier jour de la rentrée littéraire qui a été mouvementée et très belle pour tous les deux. Oui, oui. Le 1er septembre en partant en Suisse à Morge. Ah oui, d'accord. Moi je voyais la photo d'Eric dans tous les… dès que j'ouvrais le site FNAC, on était ensemble sur le prix FNAC, je voyais la tête d'Eric partout et tout le monde avait aimé son roman dans les premiers avis qui étaient publiés. Je me disais, ah le salaud, un conférent ! Et en fait, je l'ai reconnu sur lequel je suis allé le voir et on a eu une sorte de coup de foudre amicale, on a eu l'impression de se connaître. Non, mais c'est drôle en plus, tu lisais mon livre et je lisais le tien. Ah oui. Parce qu'on était tous les deux invités à la même émission de télévision. Ah oui, exactement, c'était avant la grande librairie. On lisait chacun les livres des autres pour se préparer à l'émission et donc c'était assez incroyable de se rencontrer comme ça et puis voilà, dans le train d'être tous les deux avec la couverture de l'autre en face. On a vraiment sympathisé tout de suite et puis on s'est aussi retrouvé sur le fait que nous, dans notre façon de travailler, on construit beaucoup en fait, ce qui n'est pas très à la mode en littérature française. Donc là je dis française, France, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, s'il y a une influence extérieure qui impose plus un travail de structure. Mais moi, on a discuté de ça dans le train. Je lui dis mais ton roman en fait, ce que j'adore en fait, c'est la sensation qu'il est construit. Et donc chaque mot contient potentiellement tout le roman. Et ça, voilà, on s'est aussi retrouvé sur cette façon de travailler. Et moi, je suis un peu en recherche de gens qui travaillent comme ça parce que je me sens un peu seul parfois quand je discute et tout le monde me dit non mais j'écris au fil de la plume. Tu parlais des écrivains jardiniers, des écrivains architectes et ça. Oui, mais sauf que moi, j'ai toujours dit à cette question, un bon jardinier est un architecte avant tout. Ça, c'est ce qu'on me demandait tout le temps. Oui, oui, c'est vrai. J'écris un jardinier architecte et voilà. Ça se construit aussi un jardin. Mais ça se construit aussi et surtout. Un jardinier est un architecte. Un bon jardinier, il faut aller demander à Gilles, Clément ou à des gens comme ça. C'est des types qui vont vous dire qu'ils ne balancent pas des graines comme ça. Il y a une pensée. Et Eric a mis 15 ans à préparer ses graines. Donc voilà, moi, j'ai mis que 10 mois. Ce travail de structure, on le sent dans cette pureté de ce que je sais de toi. Chaque mot est essentiel et ça ne pourrait pas être un autre. Il n'y en a pas un de trop. Il n'y a pas de mots. Ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je voulais moi aussi savoir, avoir confirmation de l'instinct que j'avais en le lisant. Si Eric m'avait dit que je l'ai écrit en deux semaines, ça m'aurait énervé quand même. Après, pour atténuer un peu l'histoire, merci déjà, mais pour atténuer un peu l'histoire des 15 ans, je ne veux pas quand même moins de galédictes en tous les matins. Oui, oui, oui. Peu importe, c'est quand même une construction. Mais oui, oui. Tu savais où tout s'insérait. Le plan, ça a toujours été important pour moi. Le fait d'avoir un plan, de savoir exactement chapitre par chapitre quels sont les personnages en présence, les informations qui s'échangent. Mais je sais que c'est la même chose pour toi. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de choses qui se dénouent d'en veiller sur elles, dont on voit qu'elles ont été plantées dès le début. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Et voilà, ce genre de parallélisme, c'est très compliqué de construire si on écrit au fil de la plume et qu'on n'a aucune idée. C'est vrai qu'on le sent dans Veiller sur elle, il y a assez souvent des indices et des annonces, en fait, qui nous préviennent de ce qui va nous arriver. Donc, tout à l'heure, j'ai questionné, vous n'étiez plus là, Jean-Baptiste, mais dans la table ronde, il y a une phrase sur Marie-Nimé qui dit, lecteur, reste avec moi. Et cette façon, justement, voilà, de garder le lecteur avec soi et de l'emmener là où c'est prévu d'aller. Voilà. Alors, je voudrais qu'on vienne à la construction de la lecture. Comment vous avez imaginé cette lecture à deux voix ? Ce n'est pas facile de mélanger comme ça, de faire se croiser. Vous avez pris quel axe ? Quel choix ? Moi, je ne me rappelle plus de la jeunesse parce que j'avais commencé une grosse tournée et tout le mérite en revient à Éric, en fait. Moi, j'ai dit, je... Je te suis. Oui, j'ai dit, je te suis parce qu'on a vu ce rapport et j'ai... En fait, Éric s'est gentiment proposé quand moi, j'ai dit, j'arrive même pas à envisager janvier comme on va. Et Éric a dit, tiens, je crois que c'est ton idée où tu as parlé avec Joël. En tout cas, c'est où Joël a proposé. Mais c'est Éric qui a organisé le truc. Moi, je voyais arriver. C'était comme son livre. C'était magique. Je me suis complètement laissé porter. Moi, je n'ai aucun crédit. Joël a aussi beaucoup aidé. En fait, les textes de Jean-Baptiste avaient déjà été choisis. Puis, j'ai essayé de trouver des textes qui pouvaient avoir un parallèle avec le sien, soit dans le thème, soit parfois juste dans des petites tournures de phrases. Donc, j'espère que dans la salle, ça va se ressentir ou pas. Et puis, le jeu, c'était de se dire à quel moment est-ce qu'on veut introduire la voix de l'autre. Oui, d'accord. Et ça, c'est très bonheur. Mais ça, c'est pas moi. Pour rien. Sinon, pour finir, dans votre pratique d'écriture, quel rapport vous avez avec la voix haute, les lectures à voix haute ? Moi, je dis toujours. Je lis à voix haute, j'écris à voix haute. J'ai besoin de ça. Une phrase qui ne sonne pas, c'est une phrase qui ne passera pas à l'écrit. Et parfois, jusqu'à maintenant, parfois j'ai des petites rencontres en librairie qui sont organisées, des causeries, etc. On me fait lire des textes, des passages parfois que j'avais un peu oubliés. Et en le disant à voix haute, parfois, je me dis mais cette phrase, ça va pas du tout. C'est une catastrophe. J'écris dans la nuit à mon éditeur en disant, non, non, pour la prochaine réimpression, il faut changer cette phrase pour la faire comme ça. Oui, donc, en fait, chaque réimpression est un peu différente de la précédente. Il est d'accord, l'éditeur ? Pour l'instant, je dis aux Français que le Québécois a accepté, donc il ne peut pas dire non. Mais bon. Et vous, Jean-Baptiste ? Moi, je le faisais au début, mais j'écrivais des petits livres. Et quand j'ai commencé un peu à le faire sur celui-là qui fait 600 pages, je me suis dit, je ne vais pas m'écouter parler pendant 600 pages. Et puis, je trouve que j'arrive plutôt mieux maintenant à entendre cette voix sans avoir à prononcer. Il m'est aussi arrivé, mais justement beaucoup moins maintenant, mais ce que décrit Eric, de lire et de me dire, c'est le rythme est pas bon. Enfin, ce n'était pas fréquent parce qu'avant, j'avais relu la voix haute, justement. Et là, en général, pour le moment, ça ne me réarrive pas. Donc, je dois arriver, parvenir à entendre la voix dans ma tête. Très bien. Dans votre roman, il y a cette expression des jumeaux cosmiques. Est-ce que vous avez le sentiment d'être des jumeaux littéraires ? Non, on n'est pas des jumeaux littéraires. C'est ça qui est chouette, d'ailleurs, dans le fait qu'on ne fait pas du tout la même chose et en même temps. Il y a des... Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Il faudrait qu'on puisse juger notre propre texte et non le juge, mais... Non, mais en tout cas, il y a eu quelque chose sur ces deux livres dans cette rentrée. On en a beaucoup parlé. Et souvent, les gens qui aiment l'un ont eu tendance à aimer l'autre. Ça, je l'ai beaucoup vu. Ce n'est pas forcément une vérité absolue, mais il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Ah, j'ai adoré votre livre et celui d'Éric ». Voilà. Quand même. Même les lecteurs ont senti cette... Mais il y a eu cette gémélité de trajectoire aussi. Oui, c'est ça. Là où il y a une gémélité aussi, c'est quand même que moi, quand j'ai publié mon premier roman, il a eu... Ton roman a eu une trajectoire. Tu as eu encore plus de succès que mon premier roman. Et on a eu le même prix. Le même premier grand prix qu'on a eu, qui est le prix Féminas des Lycéens à Saint-Jean. On s'est rencontrés le 1er septembre jour de la rentrée. Donc, il y a quand même des trucs marrants dans ce petit trajet qu'on a en commun, quoi. Des coïncidences qui ont du sens quand même. Oui. Puis, alors de mon côté, il y a aussi une certaine forme d'inspiration du parcours de Jean-Baptiste, bien sûr. Mais... Mais oui. En fait, c'est toujours la difficulté. C'est quand on rencontre quelqu'un et qu'on a une sorte de coup de foudre humain. On a un peu peur de lire le livre après. On se dit... Si ce n'était pas à la hauteur de la rencontre, ce serait moche. Et... J'avais beaucoup de chance parce qu'il avait écrivé sur elle. Donc... Moi, j'étais déjà assez avancé dans son livre quand je suis allé lui parler. Donc, je savais que je n'allais pas avoir de problème. Je t'aurais changé de vrai. J'avais pas à mentir. Non, oui. On aurait changé de vrai. Très bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et bonne lecture tout à l'heure. Merci. Merci. Merci Daniel. Parfait. À votre service.